Bonjour à tous, vous êtes là pour voir du Node.js et du craftsmanship et c'est ce qu'on va vous montrer. On va commencer par se présenter. Je m'appelle Julien Smadja, j'ai dix ans d'expérience en java et en javascript et je travaille chez Xebia depuis six ans. Benjamin Lacroix, j'ai cinq ans d'expérience dont trois à Xebia. J'ai réalisé des back-ends en java, en Node.js, également des applications Android en java du coup. mais également des front-end en React et Angular. Alors Benjamin, est-ce que Node.js est une technologie pour faire des projets et les mettre en production ? Alors définitivement, oui. Et à travers ce sujet, on va vous l'expliquer. En fait, on va passer du début de création d'une application jusqu'à sa mise en production en passant sur les tests, la qualité, le déploiement, le monitoring. Ok, très bien. On va vous montrer donc le plan. Donc ça sera du live coding, du début jusqu'à la fin, donc de la création du projet jusqu'à son monitoring comme on le ferait en production. Et ici, vous voyez tous les logos de tout ce qu'on va mettre en place. Il y en a beaucoup, ça va aller très vite. Mais vous aurez une réelle vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec Node.js et quelques choix d'outils que nous utilisons. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va commencer par créer un nouveau projet. Comme on vous l'a dit, on part from scratch et on va jusqu'au bout. Vas-y et je commente ce que tu fais. Donc Benjamin commence par, on ouvre notre IDE. Donc nous, nous utilisons IntelliJ, mais vous pouvez utiliser un IDE compatible JavaScript. On part sur un projet from scratch qu'on va nommer ExeBicom. Deux ou un, voilà. Voilà. Et pour aller un peu plus vite et nous simplifier la vie, on va créer une arborescence de fichiers et de dossiers pour les besoins de notre live coding. Donc voilà. On a Benjamin qui va rentrer dans le bon répertoire. Dans ExeBicom 1. Voilà. Voilà. Et il va lancer le script qui va nous initialiser notre répertoire. C'est parti. On retourne dans l'IDE et la première chose à faire, c'est de configurer notre IDE pour lui faire comprendre qu'on va faire du JavaScript et du Node.js. Donc ça, c'est quelques secondes pour lui dire qu'on va utiliser ES6 ou ECMAScript 2015. Et on va lui dire quelle librairie on va utiliser. Donc là, il est en train de récupérer des dépendances. Ce n'est pas très important. Maintenant, ce qu'on a envie de faire quand on commence un projet, c'est le fameux Hello World. Donc Benjamin va commencer par écrire Hello World dans la console. Et avant, je pense que tu aurais peut-être dû faire le NPM init. Donc avant d'écrire le Hello World, on va initialiser notre projet avec l'outil qui s'appelle NPM, qui est l'outil de référence pour les projets Node, qui va vous permettre d'exécuter et de configurer vos projets Node. Donc là, Benjamin a exécuté la commande NPM init et on nous demande le nom du projet, le numéro de version initiale, une description et le point d'entrée. On va passer rapidement là-dessus. Si vous avez déjà un repository Git, on peut le préciser. On précise la licence et on nous demande la confirmation de toutes les réponses auxquelles on a répondu. Ça aboutit à la création d'un fichier qui s'appelle le package.json qui contient l'ensemble des informations. On retourne dans notre IDE et cette fois, on va pouvoir afficher dans la console Hello World et exécuter notre premier script Node.js et vérifier que ça fonctionne. Donc là, on voit bien qu'on a exécuté Node.app.index.js et ça affiche bien Hello World dans la console. Donc si Benjamin change un mot, là, il va devoir réexécuter la commande. Ce n'est pas très pratique. Benjamin, est-ce que tu connais un outil qui nous permettrait de gagner un peu de temps en tant que développeur ? Du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à chaque nouvelle instruction, le code soit interprété et qu'on ait le résultat dans la console directement. Exactement. Moi, j'ai entendu parler de Nodemon. Nodemon. Donc Benjamin va installer un nouvel outil pour les développeurs Node.js qui s'appelle Nodemon. Pour ce faire, il utilise la commande npm. Encore une fois, on va la retrouver très régulièrement. Donc npm, i pour install. Nodemon, c'est le paquet Node.js, le module Node.js qu'on va installer. Et l'argument save dev pour que ça sauvegarde automatiquement dans le package.json, le fameux fichier de configuration de notre projet, qui sauvegarde la dépendance. Donc là, c'est en train de télécharger. Ça nous a déjà récupéré beaucoup de dépendance. Et Benjamin va nous montrer comment s'utilise Nodemon. Donc au lieu d'exécuter, comme on l'a vu tout à l'heure, notre script JS avec la commande Node, il va le faire avec la commande Nodemon. L'intérêt, c'est qu'à chaque modification de texte de nos fichiers, ça va automatiquement relancer notre fichier JS. Donc voilà, on est en watch. Maintenant, si Benjamin change et remet Hello Benjamin, il n'a pas à retoucher à son terminal pour voir que ça a relancé, ça a bien affiché Hello Benjamin. Donc ça, c'est une première étape. C'est plutôt pas mal. Pour simplifier la vie des développeurs et pour éviter d'avoir à chaque fois à taper les commandes, je ne me souviens plus du nom de l'outil, on peut directement se mettre des raccourcis, des scripts dans le fichier package.json, comme l'a fait Benjamin. Et maintenant, si j'exécute la commande npm run dev, ça va exécuter le script dev, qui est un raccourci pour lancer Nodemon. On va voir qu'on va à chaque fois rajouter des choses dans le package.json pour simplifier la vie du développeur. Benjamin, c'est pas mal. Maintenant, c'est un peu trivial. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une application un peu plus de la vraie vie. Et on vous propose de créer une application qui va renvoyer la liste des slots de l'Axie Beacon et qu'on puisse donner cette fonctionnalité-là au speaker. Je te laisse la parole. C'est exactement ça. Pour les besoins de la démonstration, on va créer une petite application qui consomme une petite base de données. On n'en a pas fait une vraie pour les besoins de la démonstration. On a créé un fichier qui va envoyer 10 sujets, 10 conférences qu'on a aujourd'hui en 2 secondes. 2 secondes pour simuler que la base de données prend du temps à répondre. On verra après à quoi ça nous sert. Donc là, Julien a ouvert le fichier qui représente notre base de données. C'est juste une méthode qui renvoie directement le JSON qu'on a dans nos sources et qui renvoie ce JSON à plat. Après, on a créé un service qui, à partir de la réponse de cette base de données, va effectuer un filtrage pour envoyer les conférences par type. Donc en gros, on a des conférences de type data ou de type craft et ce petit algorithme que vous voyez là permet justement de renvoyer la bonne conférence en fonction du type. Si Julien exécute ce programme, on va pouvoir directement afficher dans la console standard les sujets. Du coup, là, ce qu'il fait, Julien, c'est qu'il retourne dans notre fichier app.index.js. C'est le fichier, en fait, le point d'entrée de notre programme. Il récupère le service qui fait le filtrage et demande à ce service d'afficher les résultats sur la console standard. On réappelle la méthode findAll, celle qu'on a préalablement développée dans notre service et on affiche dans la sortie standard le résultat. Comme on avait lancé notre serveur en outbound, si tout se passe bien, enterré, automatiquement, on a le contenu du fichier JSON qui est renvoyé. Maintenant, c'est pas mal. On a commencé à faire un premier programme qui est dans une base de données qui renvoie un résultat. Mais nous, on fait du craft dans ce slot. Donc l'objectif, ça va être de vérifier que l'algorithme de filtrage fonctionne. Pour ce faire, on va créer un test unitaire. Est-ce que Julien, tu connais une bibliothèque qui va te permettre d'écrire un test unitaire de façon efficace en Node.js ? J'ai l'habitude d'utiliser Mocha et pour les assertions, Sheaï. Voilà. Donc, pour résumer, on a une base de données. On récupère des sujets qu'on filtre et on veut vérifier que ce filtrage fonctionne bien et qu'on a bien réussi à récupérer que les sujets qui nous intéressent en fonction du type. On utilise pour cela une bibliothèque Mocha. Julien l'a installée comme tout à l'heure avec un npm install. A nouveau, on a ajouté cette bibliothèque dans les dépendances du projet. Donc ça va s'ajouter automatiquement dans le package.json. Donc il ajoute ça en save dev parce que ce sont des bibliothèques qui ne vont être disponibles que pour l'environnement de test. Elles ne partiront pas en production. Voilà, c'est installé. C'est relativement rapide. Si maintenant Julien retourne dans le fichier pour écrire le test, il suffit de faire un import de TalkDB, un import du service, et dans le describe puis le IT lié, donc ça c'est les instructions Mocha, donc c'est les Mocha qui vous obligent à avoir ce formalisme là. Dans l'IT, vous allez automatiquement pouvoir récupérer vos sujets, faire le filtrage et exécuter le test. Donc là on va filtrer par exemple toute la base en fonction de craft. Si Julien exécute la commande Mocha pour exécuter les tests, puisque je vous rappelle que Mocha définit à la fois un formalisme et exécute aussi les tests, on peut récupérer le résultat dans la console standard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du sujet, on a dit que la base de données répondait en deux secondes. Donc on s'aperçoit que ça a fonctionné, et que ça a quand même mis deux secondes. Donc je voulais s'imaginer que si notre programme a plus de par exemple 100 tests, on va très vite mettre énormément de temps à exécuter nos tests. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas le résultat attendu. Pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler la base de données dans nos tests, et du coup avoir des données locales. Est-ce que tu as une petite idée comment on va pouvoir faire ça, Julien ? On va utiliser SinonJS, qui nous permettrait de simuler notre base de données. Voilà, c'est exactement ça en fait. Là, on a Mocha pour écrire des tests et les exécuter, mais on a toujours notre base de données qui met deux secondes à répondre. C'est vraiment contraignant. Faisons en sorte de, dans notre test, partir avec un jeu de données fini, qui retourne le résultat immédiatement. Si, donc on fait l'import, on importe Sinon dans le projet, donc ça se passe comme tout à l'heure avec un NPM eSafeDev, on fait les requires dans notre fichier pour récupérer cette dépendance Sinon. On va créer une sandbox. Alors la sandbox va nous permettre de localiser la modification du contexte à ce test. Et à chaque fois, ce contexte sera réinitialisé. Et dans notre test, du coup, on initialise la base de données avec la variable list, et on refait le même test qu'avant en fait, sauf que ce coup-ci, on a Mocha grâce à Sinon. Si on exécute à nouveau, du coup, ce fichier-là, on a toujours deux tests dans ce fichier, puisqu'on vient de les créer. Le premier, qui met bien deux secondes à s'exécuter, puisqu'il n'est pas moqué, et le second, on couvrait l'écrire, qui s'exécute immédiatement. Ça, c'est quand même un succès pour nous, puisqu'on a, du coup, un test qui s'exécute immédiatement, et on va pouvoir comme ça en écrire plein pour couvrir l'ensemble des instructions de notre code. Alors, c'est pas mal, mais c'est un peu trivial, je trouve. Voilà, t'as fait quelque chose dans la console. Dans la vraie vie, on a peut-être envie d'utiliser, d'exposer une API REST. Est-ce que t'as une idée de ce qu'on pourrait mettre en place ? Du coup, là, c'est plus seulement renvoyer un contenu dans la console, c'est renvoyer un contenu dans notre navigateur, à travers une API. On a Express, je crois, pour faire ça. Alors, je te laisse mettre en place. Express, c'est un framework de référence pour faire des API REST avec Node. Il en existe d'autres, comme par exemple, API. Donc là, le but du jeu, pour nous, c'est de mettre à disposition aux développeurs, front ou mobile, par exemple, une API REST pour retourner la liste des slots et avec la possibilité de filtrer sur le type de conférence de l'Exabicon. Donc là, Benjamin est en train de configurer notre point d'entrée, le fichier qui, tout à l'heure, affichait des choses dans la console, est en train de mettre en place Express. Donc on vous passe sur les détails techniques. On va utiliser, encore une fois, notre service et configurer une route, une route HTTP, pour, quand on interroge slash talks, que ça puisse utiliser notre service et passer le paramètre de filtrage par type. On renverra un statut de 100 et du JSON pour qu'il soit consommé par les développeurs qui utiliseront notre application. Benjamin, est-ce que tu avais installé Express dans nos dépendances ? Très bien, je n'avais pas vu. Donc maintenant, on relance notre serveur, toujours pareil avec notre raccourci RunLev et on va vérifier dans le navigateur, sur le port 3000, et en faisant un slash talks, qu'on a bien des données qui remontent. Vous avez vu, on a encore le délai de 2 secondes. Très bien, c'est pas mal ça Benjamin, c'est bien, tu as écrit du code, mais comme tout à l'heure, ça serait bien de le tester. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Du coup, là, ce qu'on souhaite faire, c'est tester notre web serveur, tester que le get renvoie bien des résultats lorsqu'on a passé un type, là en l'occurrence craft, mais on pourrait passer autre chose, et tester un autre filtre. Eh bien, il y a super test. Très bien. Tout comme on a testé de façon unitaire notre service, là, on va se mettre à un niveau au-dessus pour faire un test au niveau de l'API. Donc Benjamin l'a dit, on va utiliser SuperTest, encore une fois, npm i, on installe une dépendance qui va nous servir pour les tests, donc avec un save dev. On ouvre notre fichier, on va rédiger un nouveau fichier pour les tests d'intégration. On importe la configuration de notre web service, donc c'est ce qui est fait à la ligne 4, avec le require sur app index. On importe SuperTest et on va lui passer app pour qu'il comprenne le web service qu'on va tester. On écrit un test qui doit nous retourner des slots, les slots de type data et on va mettre quelques assertions comme le type de retour, on s'attend à ce que ça soit du JSON, on s'attend à avoir une réponse HTTP 200 et qu'on ait un tableau d'un élément. Je vais reposer ça là. On lance le test et on voit que notre test d'intégration s'est bien exécuté en 44 millisecondes. C'est rapide puisqu'on a également moqué l'équivalent de la base de données. Ça, ça a pour but d'accélérer vos tests et que vos tests ne prennent pas trop de temps à l'exécution. Donc là, j'ai testé mon algo, j'ai testé mon application, mon serveur d'application. Mais est-ce que j'ai tout testé en fait ? Ce que tu aimais, c'est peut-être avoir une mesure de ce que couvrent tes tests. C'est-à-dire que tu as écrit des tests, ok, mais est-ce que ça couvre 10, 20 ou 30% de ton application ? Oui, c'est un peu ça en fait. Ok, donc ce que tu veux, c'est un outil de couverture de code. Exactement. Sache que Node.js te propose, enfin Node.js, les outils JavaScript permettent cette chose-là, je te propose d'utiliser Istanbul. Alors, que vous écriviez des tests en front ou en back, vous allez pouvoir calculer la couverture de tests. Alors, pour les néophytes, la couverture de tests, c'est le pourcentage en fait de tests qui couvrent les instructions de votre code. Le but du jeu, c'est d'avoir 100%. Après, c'est extrêmement difficile d'avoir 100% et puis à maintenir, c'est compliqué. Sur Node.js, mais en fait sur JavaScript en général, il y a un outil qui s'appelle Istanbul. Il y en a d'autres, c'est celui-là qu'on vous présente. Donc, vous avez besoin de l'installer avec npm install Istanbul save dev. Ça, ça ne change pas puisque c'est une bibliothèque qui ne serait utilisée que dans le dev. Vous n'avez quasiment rien à faire sauf changer la ligne d'exécution de vos tests puisqu'en fait, il va falloir préciser que vos tests s'exécutent dans l'environnement Istanbul. une fois cette commande un peu farfelue tapée, si on l'exécute, on a du coup les tests qui s'exécutent et un rapport qui est produit. Pour les développeurs, dans la console, on voit directement la couverture de tests qui est affichée. En vert quand c'est bien, en orange quand il faudrait peut-être regarder et en rouge quand là, c'est carrément bloquant pour passer à la suite. Maintenant, c'est vraiment la partie développeur. Si je souhaite communiquer sur ces métriques, Istanbul propose une interface web. Enfin, il propose surtout une page HTML qu'on peut ouvrir et consulter. Et c'est là qu'on va pouvoir voir ce qu'on n'a pas testé. Et du coup, Julien, finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas testé dans notre programme ? Alors pour ça, il va falloir que j'aille inspecter un peu le code. Alors, est-ce que tu peux me tenir mon micro ? Je dois faire une commande à demain. Merci. Donc là, on voit que c'est Service Talks qui n'est pas couvert à 100%, contrairement aux autres fichiers. Et on voit la coloration de la ligne qui n'a pas été testée. En effet, puisque dans tous nos tests, à chaque fois, on a fait avec le courrier param craft et du coup, on a toujours testé quand on avait un type. Et finalement, quand on n'a pas de type, on n'a pas testé et on ne sait pas ce que ça retourne. Tant pis, on ne va pas le faire là. Mais en tous les cas, en production, il faudra le faire. Donc là, j'ai fait des tests, intégration unitaire, j'ai même produit un rapport de couverture. Maintenant, moi, je suis une équipe. On est plusieurs à travailler. Comment je m'assure que tout le monde utilise les mêmes types de sauts de ligne, tout le monde utilise des espaces pour gérer l'indentation, tout le monde met une ligne à la fin du fichier parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et je souhaite continuer à travailler comme ça. Comment je crée comme ça des règles propres à l'IDE ? Alors, je peux te proposer d'utiliser un fichier qui s'appelle Editor Config qui va te permettre d'avoir quelques petites règles des règles de base. Du coup, Editor Config, c'est une association qui a proposé un format pour définir un ensemble de règles applicables aux IDE, donc aux outils qu'on utilise pour développer. C'est compris par Atom, NetBeans, Eclipse, bien sûr IntelliJ. Je crois même que les judiciaires Apple le comprennent aussi. C'est quand même pratique pour travailler à plusieurs pour des règles qui touchent vraiment à l'IDE. Là, Julien, par exemple, il va changer le nom d'espace qu'on met pour l'indentation. Avouez que, si on développe, il y a toujours quelqu'un qui a une indentation sur deux espaces et l'autre sur quatre. Et à chaque fois qu'on indente, du coup, tout le fichier va sur Git et on dit mais qu'est-ce que t'as changé dans le fichier ? Rien, juste l'indentation. Et c'est pas très capable. Donc là, on va pouvoir imposer une règle. C'est ce que Julien vient de faire. ça lui a mis 15 espaces et là, il est revenu à quatre. Donc ça vous permet d'imposer des règles pour l'ensemble des développeurs sur votre projet. Mais finalement, peut-être qu'on peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin. Ce que je te propose peut-être, c'est peut-être de mettre des règles un peu plus précises et beaucoup plus configurables. Du coup, en fait, ce qu'on voudrait faire, je pense, c'est créer une coding style et de l'appliquer sur le JavaScript. Parce que le JavaScript, c'est quand même un langage qu'on peut écrire un peu n'importe comment, avec ou sans accolade, avec ou sans soulign et après les accolades. Du coup, parfois, entre chaque développeur, quand tu fais les bonnes commandes d'indentation de code, on ne se retrouve pas avec le même résultat. Et si on posait du coup des règles ? On a un outil pour faire ça ? On va faire du linting et on va utiliser ESLint pour ECMAScript Lint. Voilà. Donc on a ESLint. Cet outil s'ajoute à notre projet comme avant, npm install, moins moins, safe dev, ESLint. Encore une fois, il y en a d'autres. Maintenant, on utilise celui-là et on a découvert qu'il y avait beaucoup de règles qui pouvaient être... qu'on pouvait trouver beaucoup de règles sur Internet. Airbnb, par exemple, propose toute une série de règles pour avoir une cohérence sur le projet. Donc on va initialiser notre ESLint. Pour ça, on a tout un tas de questions. C'est... Est-ce que notre code... Quel type... Peut-être que tu vas nous dire. Quelles sont les questions ? Alors, les questions, elles sont très simples. La première question, c'est est-ce qu'on fait de l'ES6 ? Je vais dire oui. Est-ce qu'on utilise des modules ES6 ? Non. Est-ce que notre code, il run, il fonctionne dans le browser ou dans Node ? C'est plutôt dans Node. Alors, en l'occurrence, on pourrait changer si c'est une application React, Angular, Backbone ou JQuery. On pourrait du coup faire en sorte que ça s'exécute sur notre fond, sur notre code Javascript qui va s'exister dans le navigateur. C'est possible. On n'utilise pas de JSX parce qu'on est sur du serveur et qu'en général, le JSX est plutôt sur React. Donc, on met non. On utilise des espaces et comme on l'a vu sur la configuration d'avant, c'était plutôt des espaces pour notre annotation. et on préfère les simples codes pour les strings. On va utiliser des sauts de ligne Unix et on a besoin à chaque fois du point-virgule. On veut une configuration YAML parce que c'est plus lisible. Voilà. Notre fichier de configuration est créé. Il va dès à présent s'appliquer au projet. On l'exécute. Une erreur. Dommage quand même. Qu'est-ce que c'est que cette erreur ? On s'aperçoit c'est qu'il y a un console.log quelque part dans le code. Notre code est censé partir en production. En théorie, un console.log, on n'en met pas en production. On va du coup regarder d'où ça provient. On s'aperçoit que ça provient en fait de quand le serveur s'est initialisé. Il va nous prévenir que le serveur est disponible à cette URL et à ce port. Du coup, finalement, ce n'est pas vraiment un problème pour nous. C'est un warning. On a besoin d'être au courant qu'il y a ce console.log mais on ne souhaite pas que ça bloque notre exécution. Du coup, on va rajouter une règle de nos consoles dans notre fichier lint et on va seulement indiquer un warning. Si on réexécute notre s-lint, on n'a plus qu'un problème qui est un warning et notre construction de projet continue à passer et on peut passer à autre chose. Alors là, on a exécuté sur notre code mais est-ce que nos tests ils respectent aussi ces règles qu'on doit tous appliquer. Alors si vous souhaitez pousser le craft même sur les tests, on peut runner eslint sur les tests. Là, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'erreurs qui vont nous remonter. Pourquoi il y a plein d'erreurs ? Parce qu'en fait, comme les tests s'exécutent avec Mocha, il y a tout un tas de tout ce qui était describe et IT qui en fait ne sont pas présents dans le contexte et il faut du coup préciser à eslint qu'on va exécuter l'eslint sur des instructions Mocha et que du coup, ce n'est pas la peine de se préoccuper de ces instructions qui posent problème en temps normal. Et bien sûr, sur les tests, on avait mis des double-cotes donc on avait problème de 5 double-cotes. Mais une fois que c'est corrigé, du coup, ça passe. L'avantage, c'est qu'on a quand même une cohérence de code entre tous les développeurs et on a vraiment réussi à appliquer une sorte de coding style au JavaScript. Maintenant, le JavaScript, ça évolue beaucoup. Il y a souvent des mises à jour de bibliothèques. C'est extrêmement important de les appliquer puisqu'on a des corrections de failles ou des améliorations de performances. Il est du coup extrêmement intéressant de vérifier si nos dépendances sont à jour. Comment on peut faire pour vérifier que nos dépendances sont à jour ? Ce que tu voudrais, c'est quelque chose qui inspecte un peu le fichier Package.lyson qui regarde les librairies qu'on utilise en quelle version et qui aille checker sur un repository distant la dernière version disponible. Peut-être qu'il te laisse le choix d'accepter ou pas la nouvelle version. Je voudrais quelque chose d'extrêmement simple qui est à me dire voici l'état dans lequel tu es, voici dans lequel tu pourrais être et ce que tu souhaites appliquer les mises à jour. Du coup, pour ça, il y a un outil. NPM Check. Exactement. C'est un outil qui va s'ajouter au projet. Encore une fois, on va faire un NPM Install, Save Dev, NPM Check. Une fois que cet outil est installé, on peut l'exécuter via notre module .bin slash NPM Check ou si on a ajouté la commande dans le package.isone, on pourra faire un NPM Run Check Dependencies par exemple. Nous, on va l'exécuter en notre module NPM Check. On met les bons paramètres pour avoir justement pour que le soft nous pose la question sur les mises à jour à faire et nous, tout est à jour. En même temps, comme on vient de tout installer, ce n'est pas déconnant que tout soit à jour. Julien va changer la version d'Express pour qu'il nous force la mise à jour et on va voir comment on fait pour le mettre à jour automatiquement via NPM Check. Alors, évitez de faire ça juste avant la mise en production parce que des fois, quand on met à jour des bibliothèques, le comportement a un peu changé. Mais bon, après, si vous avez fait des tests à 100%, en théorie, ce sera très facile de voir si vous avez cassé des choses. Donc là, on a une bibliothèque qui n'est pas à jour, c'est Express. On choisit de la mettre à jour et automatiquement, NPM Check télécharge la dépendance, met à jour le package dans l'ison et vous dit que tout est à jour. Alors Benjamin, je récapitule. On vient de créer un projet, on a créé du code, on l'a testé, on a vérifié les styles de développement, de code, d'indentation, on a la couverture de code, nos packages sont à jour. Tu m'as montré, enfin, on a montré tout à l'heure une page HTML pour voir le coverage, mais est-ce qu'on n'aurait pas un outil qui permettrait peut-être d'avoir un truc un peu plus sexy ? En fait, je voudrais dire que chez nos clients, on a tout intérêt à mettre en avant toute la qualité qu'on a fait sur notre projet. C'est ça, c'est autant rendre visible tout le travail qu'on a fait nous en tant que développeurs, peut-être pour rassurer des sponsors, pour rassurer des chefs de projet, pour rassurer des autres équipes, pour montrer la qualité puisqu'on parle de qualité dans notre slot, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Est-ce qu'il y a des développeurs Java dans la salle ? Je pense que vous connaissez cet outil qui s'appelle SonarCube, qui s'appelait auparavant Sonar. Sachez que maintenant, Sonar est utilisable pour les projets en JS, en JavaScript, et que vous allez pouvoir mesurer la qualité de vos projets JavaScript avec SonarCube. On ne va pas installer un Sonar en téléchargeant sur le site, on va utiliser un outil que vous connaissez sans doute, en tout cas, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est Docker, et on vient de lancer très rapidement l'image officielle de SonarCube pour démarrer un Sonar, et on va vous montrer comment faire en sorte d'interpréter votre projet JavaScript dans Sonar. Donc là, le Sonar est démarré, et pour configurer un projet Node avec Sonar, il faut juste créer un fichier JavaScript, un fichier Properties, pardon, et on va lui donner quelques infos. On va lui donner comme info le nom du projet, donc ici XebiCon, la clé, l'identifiant XebiCon, le nom du projet, XebiCon Node.js, c'est le nom de notre slot, un numéro de version, on va lui donner le répertoire des sources, le répertoire des tests, et le type de langage qu'on fait du JavaScript, on met JS. On va préciser le profil qui sera utilisé par Sonar pour checker les règles et les bugs. On va lui donner la liste des dossiers, et il y en a beaucoup dans un projet Node des dossiers à ne pas inspecter, ici, tout le dossier de notre module. Et on va réutiliser le rapport de couverture de code qui avait été généré tout à l'heure, on l'a vu, par Istanbul. Une fois qu'on a fait ce fichier, on va utiliser une commande SonarScanner, donc là, Benjamin vous montre juste que notre belle, magnifique perceuse, que Sonar est démarré, et on va utiliser la commande SonarScanner, vous irez télécharger la commande SonarScanner sur Internet, et vous exécutez cette commande directement à la racine de votre projet. Là, le projet qui est très petit a déjà été analysé, et maintenant, on peut aller dans visiter Sonar, rentrer dans le cœur de notre projet et retrouver notre pourcentage de couverture de code, aller dans le code, et ça, je pense que tous les développeurs Java ou d'autres langages qui utilisent Sonar, vous retrouvez votre outil de prédilection. Et ça, c'est plutôt pas mal pour montrer à d'autres personnes. Est-ce que ça convient ? Moi, je pense que ça apporte vraiment de la visibilité pour peut-être les sponsors du projet, peut-être aussi le product owner, tout simplement, qui a besoin de savoir un peu est-ce que le projet va bien, est-ce que vous avez codé correctement ? Alors oui, en théorie, c'est bon, mais là, en l'occurrence, c'est factuel. Sonar, par exemple, la Quality Gate, elle est à PAST. Et ça, c'est un gage quand même de qualité. Donc là, on n'est pas mal. On est assuré de la qualité de notre projet, on l'a testé, il est bien écrit, il y a une bonne couverture, on a mis en place des indicateurs qui sont visibles de tous. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de le mettre en prod. Ben oui, puisque maintenant, on a une API. Elle marche, elle est testée, les métriques sont remontées dans Sonar, donc on a le tampon Quality Gate PAST. Maintenant, j'aimerais bien le livrer, en fait, mais j'aimerais bien le livrer que ce soit simple. Ce que tu veux, c'est simplifier la vie des Ops. C'est que pour installer ton application, ça se fasse de façon très rapide. Je te propose qu'on utilise un outil qu'on vient d'utiliser qui est Docker. Et si on créait notre image de notre projet, de notre projet Node et qu'on en faisait une image Docker à destination des Ops. Pour ça, tu es en train d'écrire un npm start qui nous servira pour notre image Docker. Pour créer une image Docker, c'est simple, il faut éditer un fichier de conf qui s'appelle le Dockerfile. et on va juste rapidement le parcourir. On part d'une image et à l'époque de la création de nos slots, on était en Node 6.4. Maintenant, on est en 6.9. On met le nom des mainteneurs, on crée le workspace qui va servir à notre image et on va copier le package Robinson qui a toutes les informations pour créer notre projet. on va ensuite installer les dépendances, le fameux npm i et on va ensuite exposer notre API sur le port 3000. Je pense que Benjamin, maintenant qu'on a vu ça, tu n'as plus de micro. Tout à l'heure, on a installé toutes les dépendances de dev en safe dev. Ce n'est pas pour rien du coup. Concrètement, là, dans le Docker, on fait un moins en moins de production. On devait installer qu'Express, parce qu'on avait mis qu'Express, on est en dépendance de production. Très bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on construise cette image et qu'on la run et qu'on vérifie que notre produit, notre API, elle soit bien accessible et démarrée via le conteneur Docker. C'est une petite commande à taper. Pour ceux qui connaissent Docker, rien de spécial. Le nom de l'image pour la construire. Voilà, ça exécute les différentes commandes qu'on avait spécifiées. Ça va télécharger directement toutes les dépendances de notre projet pour que, lors de la mise en production, ça aille très vite à déployer. Donc là, oui, on dépend du Wi-Fi. Donc ça devrait passer. C'est parti. Donc là, on a créé notre image. Maintenant, on va la démarrer dans un conteneur. Sur le port 3000, suspense. C'est démarré. Donc très rapide, comme promis. Les deux secondes de latence de notre fausse base de données et ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'avec ça, tes ops, ils sont satisfaits ? Alors bien sûr, des ops qui n'ont pas Docker, ils vont dire « Ouais, enfin bon, moi je préfère un War ». Sauf que, nous, c'est une solution qu'on a trouvée qui permet de livrer quelque chose qui est packagé, qui est relativement facile à exécuter sur Amazon, sur Heroku ou même sur un système où il y a Docker d'installer. Et du coup, pour nous, c'est quand même une réponse relativement efficace au besoin d'avoir un environnement cloisonné pour exécuter notre code. Est-ce qu'ils sont rassurés sur comment fonctionne l'application en production ? En fait, justement, on vient de me demander comment l'application fonctionne en production. Quelle est la mémoire qu'elle utilise ? Est-ce que, par exemple, elle redémarre souvent ou elle crache ? Alors, on va aller très vite et en fait, je vais juste parler de Kimetrix et de PM2. Donc, ce que veulent les ops, c'est avoir une vue sur le CPU, sur la mémoire, sur les logs, peut-être avoir des push-buttons pour redémarrer rapidement les services nodes. Donc, Benjamin, ce que je te propose, c'est d'exécuter ton programme comme si on était en production avec la commande PM2. Ça a démarré le process node avec un PM2 qui manage les process nodes et sache que cette commande, elle peut être automatiquement reliée à un dashboard web qui s'appelle Kimetrix. et donc, pour ça, on s'est créé un compte sur Kimetrix et là, on va lier notre serveur au dashboard. Donc, voilà, juste avec un petit copier-coller et on voit que notre application est monitorée par Kimetrix et on voit le CPU, on voit la mémoire. Donc, ça, c'est un outil qu'on utilise nous en production. Là, c'est la version gratuite mais la version payante a plus de possibilités et on voit par exemple qu'on a un bouton Restart si on veut sur la droite, si on veut redémarrer les process, on a un bouton Log pour afficher les logs, ce genre de choses. Pour résumer, on a commencé l'application from scratch, on a écrit des tests unitaires, des tests d'intégration, on a vérifié ce que couvraient nos tests par rapport aux instructions écrites, on a également travaillé sur la possibilité de partager des règles sur l'IDE ou sur la coding style. Du coup, on a également géré les dépendances, comment on fait pour mettre à jour des dépendances, on a proposé les métriques de l'application à travers Sonar pour les sponsors du projet et le Product Owner par exemple, on a également containerisé l'application pour la rendre déployable plus facilement et éviter les effets de bord et on a même proposé une solution pour monitorer l'application. Donc la réponse qu'on vous a donnée en début de slot, est-ce que c'est prêt pour la production et est-ce que c'est Kraft ? On pense que oui et on vous encourage du coup vivement à essayer si vous n'avez pas déjà essayé Node.js. La présentation est terminée et on vous remercie. Et maintenant, on attend vos questions. Alors tout était très clair. Ah, Joachim. Alors, vous n'utilisez pas NPM Shrinkwrap pour maîtriser la reproductibilité du téléchargement des dépendances ? En fait, là, on ne vous l'a pas montré. Mais lorsqu'on fait des... Donc la réponse est non. Quand on fait des installations de NPM install, en vrai, on loque à chaque fois la version. Donc comme on ne met pas le chapeau, pour ceux qui ont ouvert un package comme Amazon, on a toujours une version déterministe de la bibliothèque qu'on utilise. Et pour la bibliothèque que tu utilises, comme des fois elle n'a pas des dépendances fermées, loquées, comment tu fais ? Là, du coup, la question se pose. Mais par exemple, sur un projet qui est en production qu'on a créé en un an de temps, ce cas-là, ce n'est pas présenté. Donc ce n'est pas quelque chose de mainstream de forcément nécessaire. Maintenant, tu as raison, on pourrait utiliser NPM Shrinkwrap pour justement fixer les versions qui ne sont pas fixées. Je reconnais. Vous montriez des outils pour monitorer les perfs en classe des Keymetrics et pour débugger tout ce qui va être utilisation mémoire, garbage collection, etc. sur Node. Vous avez déjà utilisé des trucs en prod ou pas ? Enfin, sur une rapid prod. Alors, un outil comme Keymetrics ou sinon sur ton post, tu peux faire un dump de ton process et tu peux charger ce dump dans Chrome et tu vas pouvoir parcourir ta mémoire voire détecter si tu as des fuites mémoires. Tu pourras aussi profiler un process. Donc l'outil que j'ai utilisé personnellement, c'est Chrome pour profiler. Est-ce que ça répond à ta question ? D'autres questions ? Tout à l'heure, vous avez mis en commentaire en warning le console.log. On n'a pas trop parlé de comment gérer ces logs correctement. Est-ce que je passe par la console ? Est-ce que je passe par un framework ? Comment je peux débrayer différents niveaux ? Alors, c'est vrai que là, on n'a pas parlé de logger. Les plus connus, on a Winston et un deuxième qui m'échappe. Logan, ok, je ne connais pas. Moi, j'utilise Winston et tu peux, tu as différents niveaux de logs comme en Java et comme ailleurs. Mais tu as des profils liés aussi à l'environnement. Donc, si tu es en environnement de production, tu n'as pas de writer qui log, mais dont rien dans Winston. c'est le moins moins production qu'on a utilisé sur Docker. Du coup, ça va utiliser un profil de log qui ne log pas ou alors qui log sur un autre serveur. Pour la même présentation, à la XebiCon 2017, qu'est-ce qui aura changé ? Alors, le monde du JavaScript évolue effectivement très vite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la version de Node. Donc là, on tirait une image de Node Docker de la 6.4. Actuellement, on est en 6.9.1 et hier, j'ai découvert qu'il y avait un Node.7. Donc, on adapterait peut-être la présentation, en tout cas le code et les outils sur du Node.7. Maintenant, le but de la présentation, c'était surtout de montrer que c'était mature, qu'on avait les bons outils, les mêmes outils qu'on utilise, qu'on cherche à mettre en place sur Java. maintenant, on les a sur Node. C'est vraiment ça. C'est un langage, c'est une techno pour faire des applis back, par exemple, en production, monitorer, tester. Une dernière question ? Merci beaucoup. oui, Anta. J'ai une solution si je ne veux pas tout installer. Si je ne sais pas, par exemple, je veux avoir un environnement prédéfini avec ce qu'il y a de mieux par rapport aux framoires de testing et tout ça parce qu'on a installé pas mal de choses. Tu trouveras un ensemble de baller plates sur GitHub mais tu devras quand même te faire une idée des outils qu'il y a dedans parce que parfois ce n'est pas à jour donc tu seras toujours obligé de faire une étude et de la veille sur les outils adéquats utilisés et du coup, ça fait aussi écho à la question qu'est-ce qu'on présentera en 2017 ? Peut-être que ce sera puis Istanbul parce qu'il y aura une bibliothèque plus efficace, plus performante, plus rapide, qui apporte plus de valeur que celle qu'on vous a présentée aujourd'hui. En fait, dans l'écosystème Javascript, les bibliothèques évoluent très vite et du coup, tu dois, c'est un besoin chez nous de voir la bonne bibliothèque pour le besoin. Mais tu construiras en fait ta stack en fonction de tes besoins. Winston pour les logs, peut-être que c'est un autre que tu prendras parce qu'il aura des choses qui conviendront à ton besoin. C'est assez modulaire quand même. Une dernière question ? Merci à tous pour... Merci. pour être venu. Applaudissements Applaudissements ... 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